Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Débuter une armée pour Warhammer 4000. Je rappelle le principe, le but étant d'être le plus proche possible de 200€ pour débuter l'armée, codex non compris, et d'avoir 1000 points d'armée pas trop mal et assez représentatif de l'armée, de son caractère, etc. Et que vous ayez aussi, si possible, des jolies figurines. Voilà, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur les Black Templars. Donc, déjà il vous faudra acheter le codex Black Templar, mais pas que. Il vous faut aussi également acheter le codex Space Marine, parce qu'effectivement, vous voyez qu'il est très très fin ce codex, très 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 fin. Et c'est parce qu'à l'intérieur il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 datasheets, et après c'est terminé. Voilà, et c'est parce qu'en fait vous avez les datasheets que des unités spéciales de Black Templar, à savoir les frères d'épée Primaris, les équades de Crusader, les équades de Crusader Primaris, le champion de l'Empereur, le grand Sénéchal, c'est dur à dire, Elbrecht, et le chapelin Grimaldus. Tout le reste, tout ce qui est Primaris, Intercessor, Intercessor d'assaut, lourd, etc., les motos, les véhicules, tout ça, tout ça, c'est dans le codex Space Marine standard. Donc il vous faut, malheureusement, passer à la caisse 2 fois niveau codex, et ça j'avoue que c'était un petit peu embêtant, mais voilà, c'est de la vie. Donc, hop, on remonte, voilà. Il vous faudra donc, avant de commencer l'armée, tout ça, acheter ce petit codex Space Marine à 42,50, puis juste après le supplément Black Templar à 24,50, voilà, voilà. Donc, on va partir dans la liste. Comme d'habitude, je vous ai fait une petite liste en 1000 points, et j'avais fait une vidéo sur débuter les Space Marine, et j'avais pas spécialement envie de faire d'autres vidéos sur les chapitres Space Marine qu'on voit ici, là, sur le côté, tout simplement parce que, ben, pour arriver à 200€ de manière aussi proche que possible pour les 1000 points, la vidéo Space Marine est le truc le plus basique, et ça s'adapte à tout. Puis après, j'ai réfléchi, et puis il y avait pas mal de commentaires qui me demandaient de le faire, et ça m'a fait réfléchir sur certains points, et je me suis dit, pour certaines, euh, certains chapitres, ben, certaines légions, comme par exemple les Blue Angels, les Dark Angels, euh, pas trop le Death Watch, euh, ouais, je sais pas, les grilles, ça, je les ai fait ou je vais les faire, et les Space Wolf, et notamment, du coup, les Black Templar, et peut-être même les Ultras, à la limite, pourquoi pas, il y a matière à faire un truc spécial, puisqu'ils ont quand même des unités propres à eux, euh, et qui ne sont pas que des persos, c'est-à-dire que la plupart des, des, euh, des, euh, chapitres, typiquement, vous allez voir chez les Imperial Fists, vous allez avoir un perso spécial, et puis c'est tout. Là déjà, vous avez plusieurs persos, euh, persos nommés spéciaux, qui sont les 3 ici, le champion de l'Empereur, Grimaldus, et, euh, le Ocean National, mais, surtout, il y a une troupe unique au Black Templar, que vous ne pouvez jouer que quand vous êtes Black Templar, et une élite unique au Black Templar, que vous ne pouvez jouer que quand vous êtes Black Templar, et un QG, euh, général, mais bon, c'est quand même un Capitaine Primaris. Euh, donc voilà, donc ça m'a, ça m'a un petit peu, euh, donné l'idée de faire ça, euh, dans le sens où je me dis, bon, bah c'est, euh, il y a quand même un truc spécifique, qui est différent de la liste Space Marine standard, même si la liste Space Marine, comme je vous l'ai dit, elle colle à tout le chapitre, euh, sauf peut-être si j'ai mis un Psyker, ça va pas dans le Black Templar, parce que le Black Templar n'ont pas le droit au Psyker, ils aiment pas ça, mais, à part ça, euh, ça colle, euh, tout le temps partout. Donc voilà, alors, pour commencer, je vous fais prendre, euh, je les ai pas mis dans l'ordre forcément, la patrouille, euh, comme d'habitude, bien évidemment, la patrouille fait partie des trucs les plus, euh, faciles, en fait, euh, pour, enfin, c'est là où il y a plus d'économies, donc c'est les plus faciles à rentrer, euh, dans le format imposé, et ce qui est bien avec cette patrouille, c'est qu'on a, euh, bah du coup, le Capitaine Primaris, version spéciale d'Arc-en-Selage, qui s'appelle un Seneschal, une escouade, euh, unique, c'est l'escouade de troupes, qui c'est les Crusadeurs Primaris, où, à l'intérieur, c'est assez rigolo, il y a des Space Marines standards, donc, enfin, des Primaris standards, donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il y en a 5, un, euh, frère d'épée, qui est du coup, bah, le chef, en gros, c'est le sergent de l'escouade, et, euh, des initiés, du coup, c'est, là, c'est des scouts Primaris, donc c'est des initiés Primaris, euh, qui sont comme ça, et il y a aussi, euh, un truc qui me, euh, qui m'empêchait de faire ça, bah, typiquement pour les Space Waves, ou ce genre de truc, bah, après, je l'offrais peut-être, quand même, du coup, mais, euh, là, pourquoi j'ai fait, euh, d'abord, euh, Black Templar, étant parce que, euh, dans les unités spéciaux, euh, spéciales, pardon, si jamais vous allez chez le Blue Angel, euh, chez les Dark Angel, ou quoi, il n'y en a aucune qui est primarisée, à moins que j'en ai raté une, mais il n'y en a aucune qui est primarisée, or, euh, les Black Templars sont le premier chapitre à avoir ces escouades, euh, pas juste ces persos, mais ces escouades, euh, enfin, ces unités spéciales primarisées, c'est-à-dire que les croisés Primaris, vous pouvez aussi les jouer, euh, en standard, hein, avec des Space Marines normaux et des scouts, mais, euh, ce sont les premiers à avoir leurs unités spéciales primarisées, les frères des Black Templars sont Primaris, et ça, c'était pas le cas avant que ça ressorte, et ça, du coup, ça pose, euh, quelques petits soucis, parce que je vous avais dit dans la vidéo Space Marine, n'achetez pas trop de Space Marines normaux, ils sont voués à disparaître, malheureusement, alors ça me pose, du coup, des petits soucis pour les futurs vidéos, mais on verra quand on y sera. Et, euh, dernier petit point, avant d'attaquer la liste directement, je joue, enfin, je joue, on va jouer une liste, euh, Black Templar, on n'est pas là pour faire des trucs qui ne sont pas vraiment Black Templar, c'est-à-dire que les gars, euh, c'est, c'est, c'est des croisés, c'est des chevaliers, ils sont là pour aller se castagner au corps à corps, plus qu'autre chose, ils sont pas là pour, euh, se mettre et se planquer loin et tirer, donc tout ce qui va être dévastateur, euh, éradicateur, tout ça, tout ce qui tire fort et tout, même pas, je réfléchis à les mettre dedans, c'est pas du tout le délire du truc. Donc, on commence avec une petite patrouille, parce que la patrouille, il y avait pas mal du tout, vous avez, euh, donc, 5 intercesseurs qui vous font une petite troupe, le capi, comme je disais, et une escouade de crusadeurs, euh, standard, avec un impulsor en plus qui peut transporter, du coup, euh, 10 petites figurines, euh, tranquillou, comme ça. Donc, euh, je vous fais prendre ça pour commencer, euh, ce qui nous donne des coups, un QG, deux troupes et un transport, alors, euh, pour ce qui est des QG en plus, comme je vous ai dit, souvent, j'essaie de faire un bataillon avec deux QG, trois troupes, comme ça, au moins, euh, c'est évolutif, et après, vous pouvez passer en 1500 points sans forcément changer la base que vous avez, juste en rajoutant des trucs à droite à gauche, et ça, je trouve ça bien, et même en 2000 points, etc, etc. Donc, euh, on fait ça, mais, comme je vous ai dit, on est pas là pour enfiler des perles, et quand on joue, euh, Black Templar, on joue aussi Black Templar pour jouer des unités iconiques, et donc, euh, je vous fais prendre le grand Sénéchal Elbridge, parce que je le trouve, euh, vraiment trop stylé, et que, euh, il est trop cool, en plus, il y a des bons petits bonus, euh, qu'est-ce qu'il fait déjà ? Il donne plus à force, je crois, aux unités à côté, ce qui tombe bien, parce qu'après, je vais vous faire prendre des frères d'épée, donc, euh, c'est pas mal du tout, et je crois qu'il fait relancer les 1, ou un truc comme ça, euh, un truc sympathique. Euh, plus 1, la caractéristique de force à 6 pouces pour les bases, euh, sont-ils bases ? Tiens, j'ai même pas vérifié. Hop, bien évidemment qu'ils sont bases. Bah oui, forcément. Et, euh, tac, 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 relancer, j'ai tout G2-1, euh... Ah ouais, tout G2-1, donc, euh, wow, c'est à chaque attaque. Donc, c'est même les G2 touches et les G2 blesses, donc c'est vachement stylé. Et, euh, deuxième figurine, moi, par contre, il coûte 40 balles, malheureusement, on va un petit peu dépasser, on est à 266,50, euh, moins 20€ si vous arrivez à revendre la moitié d'une boîte, on y viendra après. Euh, mais bon, il est grave stylé, et puis on joue Black Templar pour jouer, comme j'ai dit, ces unités spéciales trop stylées avec des capes et des croix de temps pliés partout. Euh, l'autre unité, bien évidemment, qu'on aime jouer quand on joue Black Templar et qui est bien bien stylé, c'est le champion d'empereur, c'est une classe internationale, je l'ai pas, celui-là, en primariste, je l'ai en version non primariste, mais je l'ai pas comme ça, il faut absolument que, euh, je me l'achète. En plus, ça collera très bien dans Medline Templars. Euh, lui aussi, qui est super stylé, qu'il faut éviter de... de croiser au corps à corps, hein, si je puis dire. Et, euh, voilà, une figurine belle, sympathique, euh, qui découpe tout, emblématique, euh, bien bien stylé, forcément. Et avec ça, euh, je vous ajoute des petits frères d'épée Black Templar, et, euh, dans mon idée, puisque, euh, dans la patrouille, vous avez un impulsor, moi, si je jouais cette liste, je pense que je fous, euh, le grand Sénéchal, euh, notre ami, le champion d'empereur, et, euh, les, euh, 5, euh, frères d'épée Black Templar, hop là, dans l'impulsor, droit devant, on débarque, euh, dès qu'on peut, et on tape tout ce qui bouge. Et les frères d'épée, qui sont des figurines aussi excessivement jolies. Vraiment très 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 belles. Et donc, avec tout ça, euh, vous remarquerez que, du coup, là, on a une élite, on a 3 QG, du coup, au lieu de, euh, donc, lui, lui, et lui, euh, deux troupes et une élite, euh, qui sont ceux-là. Donc, il nous manquait, bien évidemment, nos amis, les, euh, intercesseurs d'assaut qui coûtent 40€, ce qui est la troupe, euh, spécialement, et la moins chère pour 5. Alors, euh, comme je vous ai dit, du coup, j'ai ajouté, hein, les 40€ dans le, dans le total ici. Pour ça que je vous ai dit, si jamais vous avez un pote qui joue Nécron, euh, vous enlevez 20€ à ce total. Et, euh, vous avez, du coup, une figurine en trop. Euh, c'est-à-dire que là, vous avez juste besoin des 5 intercesseurs. Et, euh, et déjà, vous êtes à 1000 points tout pile. Donc, vous avez une figurine en trop. Mais, euh, il est pas mal stylé pour un Black Templar, ça passe très très bien. Et, euh, donc, vous pourrez, euh, toujours l'ajouter après, ou jouer en 1100 points si jamais vous avez envie, ou quoi. Ce qui nous donne, du coup, cette liste-là, avec le Seigneur de Guerre, qui est le Grand Sénéchal Elbrecht, 160 points. Un Capitaine Primeriste, euh, du coup, avec, euh, je l'ai mis H, et, euh, et, euh, et auto-lance-flamme. Parce que, du coup, cette petite, euh, figurine-là, il est avec épée. Mais il a une option avec, euh, H et, euh, lance-flamme. C'est-à-dire que, du coup, au lieu de mettre cette épée-là, je vous fais mettre, euh, cette hache-là, et au lieu de ce pistolet-là, je vous ai mis, euh, je vous ai fait, euh, mettre l'auto-lance-flamme ici. Voilà, qui est, euh, je le trouve plus cool. Enfin, c'est plus dans l'esprit, euh, Black Templar, j'aime bien. Le plasma aussi, hein, mais, je préférerais comme ça. Euh, donc, je vous ai fait faire ça, puis ça gratte un petit peu des points, comme ça, on arrive à 100 points de tourno. Euh, donc ça, après l'escouade de Crusader, euh, Primaris, donc 5 plus 5, il y a 4 novices à l'intérieur, parce que, du coup, dans la, dans la boîte-là, vous n'avez que 4 novices. Euh, là, vous ne pouvez pas choisir, hein, vous pouvez choisir les équipements, mais, euh, vous avez 4 novices comme ça, 5 space, euh, standard, et, euh, le, le frère d'épée qui mène la troupaille. Hop, on va retourner sur le truc, voilà, comme ça. Donc, euh, ça, pas le choix. Euh, vous avez ça, je leur ai mis, du coup, euh, 4 épées tronceaux et 4 pistolets bolteurs lourds pour, euh, nos amis, les space normaux. Donc, ça, et ça, euh, ça, et ça, j'ai pas fait, j'ai fait que des comme ça, parce que, bah, on est là pour faire du corps à corps. J'ai quand même mis le pyro lance-flamme, parce que, bah, c'est un salon spécial que vous ne pouvez avoir que, euh, là-dedans, c'est pas pyro lance-flamme, c'est pyro éclateur. Euh, vous ne pouvez l'avoir que, euh, dans, dans, dans cette unité-là, donc, bah, autant le mettre, hein, quitte à jouer Black Templar, autant aller jusqu'au bout. Et, euh, le frère d'épée avec, bien évidemment, euh, épée énergétique, comme, euh, comme sur la, comme sur la boîte, parce qu'il est trop stylé comme ça. Et, euh, c'est soit ça, soit une hache. Et, euh, les, euh, novices, euh, alors, je les ai pas fait comme ça. J'ai mis que des pistolets et, euh, épées tronceaux, parce que, encore une fois, on est là pour, euh, pour tout défoncer. Euh, euh, je vous ai mis des squads d'intercessoires. Alors là, vanille, hein, standard, euh, comme ils sont sur la boîte, euh, bolteurs, euh, tranquille. Rien de, rien de particulier. Vanille, comme on dit. Et, euh, du coup, les squads de 5 intercesseurs d'assaut, parce qu'il me manquait 95 points quand j'étais arrivé à tout ça. Et, euh, donc, là aussi, pareil, vanille avec le pistolet bolteur d'assaut, là, et, euh, ou le bolteur d'assaut, je sais plus, et l'épée tronceaux. Donc, comme, euh, comme ici. Comme ça, tac, 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 parce que ça tombe bien, eux, ils ont pas d'options. Donc, comme ça, c'est très, très bien. Ce perso-là, du coup, bah, malheureusement, je m'en suis pas servi. Après, vous pouvez toujours vous en servir, déjà, pour vous faire un petit kiff de peinture, parce que c'est franchement cool. Et c'est une très bonne figurine à peindre. Et où, euh, sinon, pour, comme j'ai dit tout à l'heure, ajouter après, sans, sans petit souci. Vous avez vos 5, euh, frères des primaris. Alors là, j'y suis allé un petit peu, yolo. J'ai mis une hache, une paire de griffes, une épée tronceaux, et, euh, et deux en, 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 en pistolet et, euh, et épée tronceaux. Je voulais mettre plus, mais, euh, j'avais plus de points. Alors, j'aurais pu pousser le vis et, euh, et lâcher mon, mon marteau thunder, parce qu'il y a un marteau thunder, voilà, à l'intérieur. Euh, comme ça, puis mettre que des, euh, enfin, deux double griffes, parce que vous avez combien de trucs à l'intérieur ? Euh, on a déjà deux épées énergétiques, une hache, euh, tac. On a une autre épée énergétique, quatre épées énergétiques pour l'instant. Le marteau thunder qui est ici, je crois qu'il y en a qu'un. La masse, euh, qui est là. Ah, il n'y a qu'une seule paire de griffes. Ah, ça, c'est très dommage. Ah, il pouvait faire full le truc. Bah, du coup, j'avais pas trop les points et je pouvais pas mettre autant de marteau thunder que je voulais, hein, malheureusement, bien évidemment. Parce que c'est 16 points, le marteau thunder, hein, donc, euh, j'aurais pu vous faire faire des économies, euh, alors qu'il y en a, en mettant, euh, full, euh, marteau thunder. Voilà, non, c'est 12 points. Et, euh, tout ça, mais au final, du coup, j'étais obligé de réduire un peu. J'avais mis une masse en plus. Mais j'ai dû l'enlever parce que sinon, je dépassais de 3 points, malheureusement. C'est 3 points la masse. Voilà. 3 points la masse, 3 points la hache, euh, 3 points la griffe, il en faut 2. Et, euh, 3 points l'épée énergétique. Tac, tac. Voilà, voilà. Euh, je le trouve bien stylé comme ça. Et bien évidemment, l'impulseur est, comme eux, seuls, peuvent avoir un multifuseur sur l'impulseur. Alors, encore une fois, on joue, euh, Blank Templar, autant le mettre. Après, du coup, bah, si jamais ça vous saoule, hein, le multifuseur, hop là, vous le dégagez. Euh, vous gagnez 20 points. Et avec vos 20 petits points, vous pouvez aller chez, euh, vos amis, les, euh, les frères d'épée. Virer toutes ces, euh, ces épées tronçonneuses pas jolies. Euh, balancer un marteau thunder qui nous prendra du coup ça et une masse énergétique à la place. Et on arrive à 5 points de main. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez une hache, une masse, un marteau, une paire de griffes et une épée énergétique. Vous avez tout pour, euh, pour vous amuser. Euh, il manque 5 points. Vas-y, on rajoute un pyro pistol et on en parle plus. Ça, c'est dégagé. Et voilà ! C'est pas joli comme ça. Du coup, ça fait 2 et 3, c'est bien ça. Parce qu'il y en a un qui a les deux mains prises avec les griffes. Et l'autre qui a le marteau, euh, dans les deux mains. C'est ça, il a bien le marteau dans les... Oui, c'est un marteau à deux mains. Et le pyro pistol, c'est ça, trop stylé. Voilà, voilà, ça me paraît pas mal. Sinon, hein, là, vous êtes à 1000 points. Ouais, ça me paraît même peut-être même mieux. Ce qui vous donne, du coup, vraiment, euh, 7 figurines à l'intérieur. Vous pouvez même mettre le, pendant que vous y êtes, hein, le capitaine primariste, le Sénéchal, du coup. Parce qu'il nous donne 8 figurines à l'intérieur de notre petit, euh, impulsor. De manière, euh, bien, bien stylé. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On n'a pas, euh... La petite huile de véhicule, euh, parce que je... Ouais, non, c'est bien, de toute façon, c'est bien 10 places, hein. Donc voilà. Ça me paraît pas trop mal pour une petite liste, euh, Black Templar, comme ça. Ah mince, ça... Désolé. L'image est partie. L'image est revenue. Ça me paraît pas trop mal, du coup, pour une petite liste, euh, Black Templar, comme ça. Tranquilou. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, euh, en commentaire, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà, la liste est, euh, publique, hein, euh, si vous voulez, euh, retourner dessus, en général. Bah, il y a des listes qui ne sont pas publiques sur mon truc, mais il y a des listes qui sont publiques. Et les listes de cette série sont publiques. Euh, sauf les premières, parce que j'ai tout supprimé. Parce que, euh, je suis niveau que Rock Trader, et, euh, et j'étais arrivé au max. Et ça m'a saoulé, alors j'ai fait tout supprimer, parce que je savais pas qui était quoi, pourquoi, comment. Voilà, je pense que du coup, ça nous donne une petite, euh, liste Black Templar sympathique. On a combien de figues ? On a 29 figurines. C'est pas mal, 29 figurines. C'est ni trop, ni pas assez. Du coup, comme j'ai dit, on est sur 266,50€. Euh, je vais quand même, euh, re-vérifier ça, pour être, euh, bien, bien sûr. On a du coup, les 40€ de la boîte de base. Les 100, euh, ah non, c'est 120, j'avais mis 120, peut-être. Les 120 de la boîte, euh, comme ça. Euh, les 45€ de, euh, des frères d'épée. Le Grand Sénéchal, qui coûte 40 balles, ça c'est cher quand même. Et, euh, le Champion d'Empereur, qui coûte 31,50€. Ah ouais, c'est bon. Voilà, 276,50€. Mais, si jamais vous avez un pote qui joue, euh, un écron, euh, et vous achetez la boîte à deux, ça vous fait 256,50€. Voilà, j'aurais pu faire moins cher, bah, après, si vous voulez moins cher, vous allez voir la vidéo Space Marine. Comme j'ai dit, c'est vraiment la vidéo, euh, où je rentre le plus dans le truc, parce que je suis même pas à 200 balles, je crois, hein. Je crois pas qu'on puisse même faire moins cher pour démarrer une armée que Space Marine. Forcément, puisqu'ils sont toujours là dans les boîtes de base, etc, etc. Donc, si jamais vous voulez vraiment du pas cher du tout, je vous invite à aller voir la vidéo, euh, débuter une armée Space Marine. Mais si jamais vous voulez jouer quelque chose d'un peu plus iconique, comme, euh, ces très jolies figurines, ou alors, surtout, celle-là. C'est vraiment pète la classe, quand même, hein. Regardez cette, euh, cette classe. J'adore, avec ses capes comme ça et tout, c'est trop, trop stylé. Lui aussi, là, qui marche comme ça, il est trop beau. J'adore. Et, euh, voilà, je trouve ça beaucoup mieux. Euh, ça fait vraiment beaucoup plus, on est plus dans le Black Templar, encore une fois. Euh, comme j'ai dit au début de la vidéo, on est pas là pour, euh, pour jouer les unités standards. Même si c'est plus fort, on s'en fout. Si vous jouez le Black Templar, c'est pour jouer, frère ADP, c'est pour jouer le Grand Sénéchal, c'est pour jouer le Champion de l'Empereur et, euh, des Crusader. Voilà, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne, euh, Patreon, Tipeee, rejoignez, euh, tout ça, tout est dans la description juste en dessous. A bientôt, ciao, ciao !